Bonjour et bienvenue à cette talk intitulée Les erreurs communes que l'on peut faire en Go et comment les résoudre. Je m'appelle Roli Bache, je suis Devrel chez OVL, je suis Google developer expert dans les technologies de cloud, je suis Docker Katten, je suis CNCF ambassadour, Women Techmaker ambassadour, je suis Orga de conf, je fais des sketch notes, etc. et j'aime le retro gaming. Pourquoi ce talk ? Go étant un gage facile à prendre en main, il est typé, il est compilé, et je n'ai pas trouvé de talk existant avec des tips et des erreurs, et surtout comment les résoudre, et parce qu'on aime tous les recs. Et j'avoue, c'est encore une excuse pour moi de mettre des gaufres dans mes présentations. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, c'est vraiment très simple de créer un serveur HTTP en gros. En 100 petites codes, sans les imports et la déclaration de la fonction main, on a un serveur HTTP qui est créé et démarré. C'est cool, c'est rapide, c'est concilier, mais on va voir les erreurs que l'on peut faire, et du coup, comment on va les résoudre, et comment ça va nous faciliter la vie avec go. Assise numéro 1. Utiliser un IDE. Alors oui, j'ai hésité à mettre entre ces sites, mais une des bonnes pratiques, c'est d'utiliser un IDE lorsqu'on fait du go, comme lorsqu'on fait du Java, du Scala, du OC, du JavaScript, etc. L'IDE va vous faciliter votre travail au quotidien. Vous allez pouvoir, de façon visuelle, corriger vos erreurs de syntaxe. Les variables et les imports non utilisés seront surlignés. Et vous pouvez même, également, lancer les tests unitaires directement dans votre IDE et voir la couverture de code après en temps réel. Utiliser l'IDE que vous voulez, avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Assise numéro 2. Les tests unitaires. Mais Aurélie, pourquoi tu nous parles de tests unitaires ? Tester, c'est douter. Il n'y a pas de bug dans l'application. On ne pourra pas respecter les deadlines. Et on n'a pas le temps de tester. Plus sérieusement, et bien évidemment, même sur des petits projets, des applications, des CLI, des microservices. Et plus, particulièrement, sur la partie qui contient l'intelligence du code, on va faire des tests unitaires. Et ce conseil ne concerne pas uniquement le langage Go. Une astuce en Go est d'écrire vos tests unitaires en suivant le Fable Rival Test. On commence par décrire nos trois cas tests. Ici, on en a trois. Request OK. Request is empty name. Et in request. Et dans une boucle for, on va décrire une fois les tests que nous voulons faire. On va les exécuter sur tous nos cas de test. Et avec cette méthodologie, cela évite de dupliquer du code. Bon, on a codé des TPU. C'est suffisant ? Alors non. Comme on l'a dit, codé en Go, c'est facile, mais c'est facile de faire du coup des erreurs. Les tests sastiques sont là pour nous avertir de toutes les corrections à effectuer afin que votre code soit meilleur. Il existe une liste impressionnante de linter. Il y a vraiment des linter pour tout. Vraiment, vraiment. Ils permettent notamment de vérifier si vous initialisez des variables, des rapports sans les utiliser, si vous avez du code mort, si vous répétez plusieurs fois une string et qui pourrait être dans une constante, etc. On dit qu'il y a une application pour tout. Eh bien, pour moi, il y a vraiment un linter pour tout. Alors, ouais, cool. Mais du coup, attention à bien doser son utilisation parce que sinon, garde la leur dose. Et attention aux linter qui peuvent se retrouver, être dépassés et supprimés. Donc, très important. On fait de la veille tech également sur la liste des linter. Et pour utiliser tout linter préféré en tant que plugin, il y a Golang CI Lint. Alors, contrairement à ce que son nom semble l'indiquer, ce n'est pas un outil de CI, d'intégration continue, mais c'est le remplaçant de GoMetaLinter. C'est le outil pour améliorer la qualité de son code. Vous pouvez créer un fichier .golangci.yml dans votre repo-git, dans votre projet. Et grâce à cela, vous pouvez configurer énormément de choses. Comme par exemple, la liste des linter activés et désactivés. Et également, la valeur de ces linter. Vous pouvez ainsi définir la complexité cyclomatique en GoA16 sur ce projet et l'augmenter ou la diminuer sur un autre projet. Et dans certaines situations, vous pouvez même bypasser les linter en spécifiant la raison et linter en question. Et du coup, le petit bonus track. Il existe un linter qui est non-linter. Et qui va regarder si vous avez bien spécifié la raison et le linter en question. Un 6 numéro 4. On ne panique pas. La majeure partie d'exemples que l'on peut trouver sur Internet pour gérer les erreurs en Go utilisent les paniques. Donc, lorsqu'on est débutant, on peut se dire que c'est le comportement. Par défaut. Et c'est le comportement normal à commander. Alors attention. Les paniques sont une source majeure de cascading. Failure. Si une erreur survient, il vaut mieux la retourner à l'appelant et le laisser gérer l'erreur. Un programme doit partir en panique uniquement si une chose, c'est un comportement qui ne devait jamais arriver, arrive. Vous pouvez partir en panique. Par exemple, si une erreur survient lors du démarrage de votre application. Donc, en résumé. Devez-vous remonter les erreurs à l'appelant ? Ou partir en panique ? Et bien, cela dépend en fait. Deux philosophies. Ça font le « let it crash » et le « error running ». Et cela va dépendre du type d'erreur et du contexte. Mais il est possible d'avoir les deux dans une même application. Bon, cool. Bon. Astuce numéro 5. On n'oublie pas de fermer si on ouvre. C'est une règle simple et qui est applicable dans tous les langages. Si on ouvre une connexion, on n'oublie pas de la fermer. La connexion même. Cette règle est simple à mettre en place en Go avec l'utilisation des TFR. C'est un oubli simple, mais qui aura en fait tellement de conséquences comme par exemple l'augmentation de la consommation mémoire. Et en effet, à chaque appel de notre application, les appels se feront sans jamais libérer de la mémoire. Cette règle fonctionne avec les response body, mais également les appels aux connexions, les appels aux poils de données et les manipulations du fichier. Et d'ailleurs, il y a un inter qui existe et qui vous indique si vous avez oublié les HTTP, RESPONSE BODY. Alors, à C6, on va également vérifier les erreurs. Si nous reprenons un exemple précédent, nous pouvons nous percevoir que la méthode close est bien présente, ça c'est cool, et qu'elle est bien gérée dans un DFR. Donc check et check. Le problème est que si on regarde la définition de la méthode close, elle nous renvoie à une erreur que nous ne gérons pas du tout actuellement. La solution va être de créer une fonction anonyme dFR qui s'occupera de gérer la fermeture de la connexion et on pourra signer l'erreur retournée à l'appelant. Et on le retournera dans une variable. Donc si il y a une erreur lors de la fermeture, cette erreur sera renvoyée. Sinon, elle sera nulle, enfin nulle. À C6, numéro 7, on va voir l'utilisation des breaks. À votre avis, que va-t-il se passer si la fonction myFonction retourne un booléen égal à true ? Un indice dans le titre. En gros, le break va arrêter quoi ? Uniquement en fait le switch. Donc uniquement ça. Donc mince, raté. Et dans ce second exemple, c'est la même chose en fait. Le break qui est là, il va arrêter uniquement le select. Et non toute la boucle. Et ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Donc une solution va être d'utiliser un label break qui lui va arrêter toute la boucle. Et du coup, notre erreur sera coagée. À C6, numéro 8, on va parler de contexte. Le contexte est un concept super important, mais peu connu ou mal compris en général. Afin de découvrir et de comprendre en quoi il est important de l'utiliser et de transmettre dans toutes vos applications, on va partir d'un exemple simple. On a un serveur HTTP. Il est là. Le client va faire un appel dessus. OK. Le serveur va faire sa tambouille en interne. Il manipule ses petits fichiers. Il fait des appels au DB. OK. Par contre, Et que doit-il se passer lorsque le client va vouloir annuler sa requête ? Et bien, c'est là que le concept du contexte entre en jeu va montrer toute sa puissance. Le contexte est traversant dans toute son application. Il peut véhiculer les informations de bout en bout. Si on reprend l'exemple du coup. Lorsque le client, il cancelle son appel, sa requête, l'application doit arrêter tout ce qu'elle faisait. Stop ! Tout, 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 tout. Autrement dit, le serveur, il cancellera le contexte. Et cela annulera toutes les choses qui doivent s'annuler. Et le truc, c'est que sans le contexte, ce serait plus difficile d'annuler toutes les petites fonctions à gauche à droite. Tout est géré, en fait, avec le contexte. Une des bonnes pratiques, lorsqu'on crée une fonctionnalité bloquante, est d'utiliser le contexte et de gérer les annulations. Le plus important, c'est de le faire circuler de bout en bout, pour que le contexte est vraiment, en fait, sans l'utiliser. C'est vraiment super important. Astuce numéro 9. On va parler de la default zero value des maps. Lorsqu'une map est vide, en fait, nil n'est pas la valeur par défaut. Celui-là va dépendre de sa default zero value. Donc là, si c'est un int, alors sa valeur par défaut sera égale à zéro. Et si on regarde cet exemple en bas, c'est une méthode qui compte le nombre de caractères de chaque occurrence dans une string. Et grâce à ce comportement, on n'a pas à vérifier si la map n'est pas du coup vide, s'il y a déjà eu une occurrence de la string du caractère avant que l'on veuille l'incrémenter, etc. Donc connaître cette particularité permet de faire du code plus court, plus propre, sans test superflu de gauche à droite. Astuce 10. Les strings ont des subtilités. Lorsqu'on veut compter le nombre de chaque caractère, enfin le nombre de caractères dans une string, notre premier réflexe, c'est en fait quoi ? D'utiliser la méthode qui est len, len, next, ok ? Et ben, non en fait. La méthode len en go, elle ne compte pas le nombre de caractères. Elle compte le nombre d'octels. Et c'est une erreur dans laquelle je suis tombée. parce que quand on est en UPF 16, par exemple, et ben, c'est moins, on va dire, simple. Donc, la solution est d'utiliser la méthode run count string du package utf8 et qui, elle, compte bien le nombre de caractères. Et avec cette astuce, on peut manipuler. Et on peut afficher des parties qu'une string en jouant avec les runes. Alors, astuce 11. Random, random. Vous avez dit random ? Lorsqu'on veut générer un nombre aléatoire en go, le réflexe, c'est d'aller utiliser la méthode int n du package mat30. Cool. Cool ou pas ? Ouais, ouais. Alors, cool. Mais le problème est que cette méthode utilise une default source et qui envoie toujours la même séquence de valeur. Et ça, c'est une autre erreur, en fait, qui tourne dans pas mal de codes en production. Et ben, on se retrouve, en fait, avec des problèmes. Donc, la solution est d'utiliser la méthode seed du même package afin d'initialiser la source par défaut et d'avoir un vrai random. Concrètement, vous changez la séquence à chaque fois que le seed est cédé. La bonne nouvelle est que ce comportement est fixé dans go 1.20. Cool. Plus besoin d'initialiser la source. Donc, c'est cool. Mais la communauté, elle connaît ce tips depuis très très longtemps. Donc, on a pu observer que du code est maintenant bugué. Donc, la solution, c'est de désactiver RAND AutoSeed. Donc, du coup, voilà. Et si vous devez manipuler les données sensibles, il vaut mieux utiliser le package CryptoRand. Un leader ne peut être lu qu'une fois. Il s'agit d'une erreur dans laquelle je suis tombé. Un leader ne peut être lu qu'une fois. Et en effet, IOPO Reader est traité comme un stream. Donc, il ne peut être lu deux fois. Alors, cet exemple montre une mauvaise manipulation du leader. Le premier buffer aura bien la réponse. Donc, un get de exemple.com. Alors que le second sera en fait nul. Le SHA256 que l'on log sera du coup quoi ? Nul ou pas ? Et non, il sera égal à celui de dev nul. Et du coup, ce code, il avait passé tous les tests unitaires. Mais il était en fait bugué. Donc, non, la solution ne va pas être de faire appel à Harry Potter. Enfin, Harry Koffer. Mais on va utiliser un wrapper. Allez, go ! Donc, on reprend l'exemple précédent. Et cette fois-ci, on va utiliser TEA Reader qui permet d'ajouter du comportement au fil de l'eau. Grâce à cela, lorsqu'on veut afficher notre checksum, cette fois-ci, c'est trop cool parce que cela fonctionne. On a bien en fait le SHA256 du get de exemple.com grâce à ces fameux TEA Reader. Alors, on peut également coder ses propres wrappers comme là avec un PROGRESS Reader. À Suisse, mais en 13, on va parler de CHANNEL. Alors, en 2010, Andrew Giant avait dit Ce que l'on pourrait traduire par, plutôt que de se synchroniser pour échanger des infos, il vaut mieux échanger des informations pour se synchroniser. Et derrière ce slogan se cache en fait l'utilisation des CHANNEL. Et il est venu utiliser des CHANNEL plutôt que des mutex. Et c'est un des principaux avantages du Go. Donc, concrètement, concrètement, concrètement. Grâce au CHANNEL, on va pouvoir envoyer et recevoir des infos. Grâce à quoi ? À travers l'opérateur flash. Je ne sais pas si... On le voit bien ici. Il est là. Il est loin là-bas. Non, c'est trop long pour moi. Donc, en premier, on va créer notre CHANNEL. Ensuite, on fait... C'est ce que l'on veut. Puis, on va envoyer notre variable MyVar dans notre CHANNEL. Et ensuite, quand on veut, on va recevoir une donnée du CHANNEL MyCHANNEL et la signer, la retourner dans une variable. Le petit tip, c'est que... Quand on lit du code qu'on écrit, la donnée va en direction de la flèche. Et quand on a trompé ça, ça va en fait mieux. mieux, en fait. Asus Miro 14. On va parler de cross-compilation. GoReleaser est une CLI qui est vraiment très, très, très pratique. Elle va permettre de générer les releases sur GitHub, GitLab. Ça va faire de la cross-compilation. Il peut également générer des tarjets d'aide, des vips, des SHA-256, des images de cœur et même des formules. Donc aussi, c'est très cool. Et du coup, au lieu de builder vos applications à la manu avec GoBuild, on va utiliser un outil comme GoReleaser qui va vraiment vous permettre de gagner du temps. Et couplé avec un pipeline de CICD, comme par exemple là, avec une GitHub Action, on va vraiment automatiser la création de vos releases. Et de mon côté, en fait, pour toutes mes applications, je mets du Corleaser, en fait. Et je sais que toute cette gestion de cross-compilation et autres, tout va mettre, en fait, je serai pour moi. Donc du coup, c'est vraiment top. Une dernière chose. Depuis Go1.20, il y a une modification à faire dans vos GitHub Action. Il faut entourer de côtes la version de Go. Parce que si vous la laissez comme ça, quelle est la valeur, en fait, qui sera prise ? Alors ? 1.2. Et le nombre, vraiment, le nombre, le nombre d'actions qui ont tourné, en fait, avec du Go, 1.2 au tout début, ça a provoqué, en fait, plein, 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 plein d'erreurs. Donc juste, juste, on l'entoure, en fait, de côtes. Et puis, bah, le problème, il est réglé. Allez, un petit bonus track. Allez, allez. Parfois, une commande goguette, elle peut échouer. Allez, on essaye, on réessaye encore, encore et encore. Mais cela ne fonctionne pas comme prévu, ok ? On va regarder, du coup, l'aide. Donc, Go, help get. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'aider ? Moins T, comme quoi ? Je ne sais pas trop. Moins U. Ah, V. Ah, cool. Cool, cool. En gros, bah, je vais, du coup, rajouter de la verbosité. Et bah non. Ça n'aide pas, en fait, trop. Donc, du coup, bah, non. Alors que le type sait connaître et qu'avec une option "-x", qui est non documentée, elle va nous rajouter, en fait, tous les détails que la commande fait au sous-marin. Et cette commande m'a, on va dire, sauvée, en fait. Suite à une journée et demi de debug, parce qu'en gros, j'avais un conflit de dépendance. Et bah, avec un "-x", j'ai eu ma réponse. Donc, du coup, pour la petite histoire, j'ai créé, il y a quelques mois, une paire, en fait, du coup, pour leur... pour ajouter le "-x", pour la commande d'aide. Et bah, la paire a été refusée. Donc, je continuerai à vous donner ce clip, du coup. Voilà. J'ai publié, si ça m'intéresse, une série d'articles. Avec chaque article, c'est comment créer une application en Go. Donc, une CLI, une application reste, même un bot pour Discord et une application, j'ai RPC. J'ai fait des petites vidéos sur YouTube. Un livre, il serait sur Cube, Docker. Donc, ok. On a vu des tips et des erreurs que j'ai pu faire en Go et que d'autres, également, ont pu faire en Go. Mais la liste, elle est pas du tout exhaustive. Donc, si ça vous intéresse, je la mettrai à jour au fil des jours, en fait, des mois. Et je les publierai dans un article. Donc, continuer d'apprendre, d'explorer, de manipuler, de faire des erreurs, de vous tromper. Merci. Donc, comme ce matin, j'aime les retours, j'aime les feedbacks. Donc, j'ai un petit formulaire si ça vous intéresse. Et sinon, si on a du temps, je suis ouverte aux questions. Du coup, je voulais savoir, en fait, pourquoi la PR, c'est un petit formulaire. Sur le tiré X, a été refusé, en fait, par l'équipe Golang ? T'as la réponse. En gros, pour eux, le tiré X est renseigné dans la commande, on va dire Go. Et pas dans Go. Et comme ils trouvent que pour eux, en fait, ça ne mérite pas qu'on la rajoute. car ils pensent que ce n'est pas utilisé. Donc, pour eux, en fait, c'est non. Donc, OK. Triste du coup, parce que ce tip, je le donne depuis, je pense, deux, trois ans. Mais bah, non, je serais au moins, on va dire, tenté, en fait. Donc, je leur donnerais encore et encore, du coup, ce tip. Tiré X. Tiré X, tiré X. J'ai une autre question aussi. C'est sur les défaires. Du coup, genre, qu'on les accumule ? C'est lequel qui est appelé en premier et c'est lequel qui est appelé en dernier, du coup, dans la liste ? Est-ce que c'est du LIFO ? C'est le dernier, du coup, en fait. C'est du coup, genre, c'est le dernier défaire qu'on met, ce sera le premier appelé ? Tu vois, c'est... En gros, en fait, bah, bah, en général, tant mieux, on va dire, un, par, on va dire, par bloc de code, en fait. Si t'en as trop, peut-être que ta méthode doit être déjà, on va dire, découpée, en fait. Donc, du coup, c'est un, et bah, c'est le dernier, en tout cas. D'accord. Merci beaucoup. C'est le last. Du goûter, plutôt, alors, peut-être. Ouais. Du goûter, du goûter. Bon, bah, du coup... Merci. Applaudissements. 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 ...